... Bonjour, je suis Vincent Dumestre, je dirige le poème harmonique, je suis luttiste et je suis invité à diriger une très belle et nouvelle production avec l'Académie de l'Opéra de Paris, le couronnement de Popée. Je dirais que ce qui est formidable, c'est de travailler avec des chanteurs en troupe, pour l'énergie évidemment que ça peut dégager d'abord ces jeunes chanteurs qui sont pleins d'avenir, pleins d'envie, pleins d'envie de découvrir des nouveaux répertoires, mais c'est aussi très intéressant de travailler avec une troupe de chanteurs, c'est-à-dire des artistes qui travaillent ensemble sur d'autres projets. Je dirais que même historiquement c'est très intéressant. L'Opéra populaire vénitien, qui nous occupe avec le couronnement de Popée, c'est un répertoire qui est né dans les théâtres à Venise. À l'époque où il n'y avait pas de musique dans les théâtres. Et puis donc il y a une troupe d'artistes et de jeunes musiciens et chanteurs qui sont arrivés à Venise et qui petit à petit ont pris le pouvoir finalement dans tous les théâtres de Venise. Et si ça a été une véritable révolution, c'est pour plein de paramètres, mais l'un d'entre eux, très important, c'est que c'était une troupe. C'était des gens qui travaillaient vraiment ensemble et le public vénitien n'avait jamais vu ça. Donc il y a historiquement aussi un plaisir à renouveler, on va dire, cette aventure-là avec la troupe de l'Académie de l'Opéra de Paris. Ça sera une rencontre un petit peu différente, peut-être des formats habituels, parce qu'on n'est pas un orchestre qui allons nous mettre en fosse pour accompagner les chanteurs. Pas du tout. D'abord parce que c'est un opéra, on pourrait presque dire, c'est un opéra de poche. C'est un opéra qui a été composé au San Giovanni e Paolo à Venise, un petit théâtre. Et les rapports d'équilibre entre la fosse, entre les instruments et les chanteurs, étaient un rapport très subtil. Il n'y aura qu'un instrumentarium assez varié, mais limité. Donc on sera dans une dynamique de musique de chambre, on sera dans une dynamique de recherche, de création d'un son entre un instrumentiste, deux instrumentistes, trois instrumentistes et un, deux chanteurs. Donc c'est cette dynamique-là qui m'intéresse. C'est comment cette musique, de par son écriture, de par la liberté qui est inhérente à l'écriture, nous permettra ensemble de créer une œuvre, de recréer une œuvre. C'est une œuvre autour de laquelle flotte un mystère, parce que nous n'avons pas une partition, nous avons plusieurs partitions qui sont d'origine assez différente, napolitaine, vénitienne. Et le projet d'ailleurs que j'ai avec les chanteurs de l'Académie d'Opéra de Paris est très particulier, parce qu'il ne s'agira ni de l'une ni de l'autre. Et effectivement, pour un jeune chanteur aujourd'hui, je trouve ça absolument passionnant, d'abord de s'immerger dans une des plus belles œuvres italiennes du XVIIe siècle, mais en plus de comprendre tout le répertoire que l'on peut donner finalement à l'Opéra de Paris, en revenant à la source de ce qui a été la naissance d'un genre, et pas seulement d'un genre musical, mais la naissance d'un type aussi d'économie par exemple, la naissance d'un public également, parce qu'en fait il ne faut pas oublier que c'est avec l'Opéra Populaire Vénitien que le public pour la première fois a payé son ticket, son billet, pour assister à un spectacle. C'est la première fois que des troupes ont été engagées. Moi je suis un très grand admirateur d'Alain Françon, avec lequel je n'ai jamais travaillé, donc là on est vraiment aujourd'hui à la genèse du projet, mais je suis déjà très impressionné par l'humilité d'Alain Françon quant à l'œuvre en elle-même, la manière dont il l'aborde avec un très très grand respect. Je pense qu'Alain Françon est un homme qui est vraiment dans la maturité de son art, de par son âge, et c'est d'ailleurs assez fascinant de voir qu'il a l'âge qu'avait Monteverdi au moment où Monteverdi a composé le couronnement de Popée. Donc encore une fois, c'est pour moi une histoire absolument magnifique qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre, avec en plus un plaisir extrême, comme j'ai toujours, dans le fait de travailler main dans la main avec un véritable homme de théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada